Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, je saisis cette occasion pour saluer votre engagement en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays et organisations que vous représentez. C'est le lieu de relever votre contribution, dont l'impact sur le développement de mon pays est inestimable. Je vous adresse mes sincères remerciements, ainsi que ceux du peuple ivoirien. Mesdames et Messieurs, je me réjouis également de l'intérêt que l'ensemble du corps diplomatique porte la mise en œuvre des réformes structurelles en cours dans mon pays et des changements qualitatifs en termes d'amélioration de la gouvernance et des conditions de vie de mes concitoyens. En effet, l'année 2022 a été marquée par la consolidation d'acquis importants enregistrés depuis 2011 en Côte d'Ivoire dans les domaines politiques, économiques, sociaux et sécuritaires. Les élus et cadres, les chefs traditionnels, les chefs de communauté et les présidents d'associations de femmes et de jeunesse réunis autour d'une table pour parler du développement de la région du Boclet. Thème de cette rencontre, paix et cohésion, facteur de développement. C'est un rendez-vous annuel des chefs et leaders de la région du Boclet, une initiative de la préfecture des régions qui a sa deuxième édition. Il s'agit donc de le tribune de rassemblement, une tribune qui constitue une opportunité pour exposer, discuter toutes les thématiques, secteur d'activité par secteur d'activité. Depuis l'avènement du président Lassane Ouattara au pouvoir, la région du Boclet se porte mieux, à l'instar des autres régions du pays. Et cela grâce à la paix et à la cohésion, dans une Côte d'Ivoire solidaire, selon les leaders de la région. La cohésion sociale est un élément fondamental et important pour le développement. Et c'est parce que nous avons connu la cohésion sociale que nos Boclet, qui étions avant l'avènement à la Sainte Ouattara, à 9,000% de l'électricité de nos villages, aujourd'hui nous sommes pratiquement à 97%. Si vous prenez par exemple les résultats qu'on a pu obtenir au niveau du Boclet, le débarcateur, le marché, le château d'eau, les ponts villageaux, l'électricité, le bitumage, aujourd'hui la grande côtière a été faite, et bien c'est parce que le travail colossal a été fait ici. Le rendez-vous annuel des chefs et leaders pour le développement du Boclet, c'est aussi un moment de reconnaissance. Des distinctions ont été remises aux acteurs du développement de la région. Jérusalem, du côté de la vieille ville, la Via Dolorosa, où le chemin suivi par Jésus-Christ depuis sa condamnation jusqu'à son crucifixion. Entre les étals des commerçants, les pèlerins ivoirins chantent et prient. Les 14 stations du chemin de croix sont parcourues. Ensuite, c'est la visite du tombeau de Jésus, de vivre vos émotions ressenties au cours de cette dernière journée du pèlerinage en Terre Saint-Anne. De retour au Bécay, les premières impressions livrées. Ça a été un séjour intense, un séjour spirituel où on a appris beaucoup et on espère pouvoir impacter tous ceux qui sont autour de nous après ce pèlerinage. Je ne sais pas quoi dire, c'est une grâce. Franchement, je suis content de retrouver mon pays dans la joie parfaite. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le dernier jour. Là, j'ai pleuré, le chemin de croix. Aller visiter le Saint-Sépulcre, aller visiter Golgotha, où on a vu la croix de Jésus, j'ai encore l'émotion. J'ai encore l'émotion et je garderai un meilleur souvenir de ça. Je dis merci à l'État de Côte d'Ivoire, merci à la direction générale des cultes, merci aux organisateurs, merci aux pères encadreurs. Ma foi est renforcée, je suis témoin de Jésus, Jésus est vivant. Les 82 pèlerinages du pèlerinage de la Nativité 2022 en Israël ont été encadrés par 4 prêtres et 2 guidants. C'est une trentaine de sites bibliques visités en 10 jours.